Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. CRPE 2017, Groupement 1 Deuxième partie. Exercice 3. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève pas de point. Question 1. Affirmation. 117 est un nombre premier. Question 2A. Affirmation. Pour n'importe quel nombre entier n, n plus 2 le tout au carré, moins n moins 2 le tout au carré, est un multiple de 8. Question 2B. Affirmation. Pour n'importe quel nombre entier n, n plus 2 le tout au carré, moins n moins 2 le tout au carré, est un multiple de 32. Question 3. Affirmation. Il existe au moins un nombre entier pair, supérieur à 7, divisible par 3, mais divisible ni par 9, ni par 4. Question 4. Affirmation. 6 est l'unique solution de l'équation x-7 fois x plus 4 est égale à x-7 fois 16-x. Question 5. On réduit respectivement la largeur et la longueur d'un rectangle de 20% et 10%. Affirmation. L'air du rectangle ainsi obtenu a diminué de 28%. Question 6. Un rectangle a une largeur et une longueur qui mesure respectivement 6 cm et 9 cm. On réduit la largeur de 20% et la longueur de 10%. Affirmation. Le périmètre du rectangle ainsi obtenu a diminué de 15%. Alors, un vrai ou faux, avec cette affirmation, à dire si c'est vrai ou faux en justifiant la réponse. 117 est un nombre premier. Alors, 117 n'est pas divisé par 2, par contre c'est divisé par 3. Parce que 1 plus 1 plus 1 plus 7, c'est égal à 9 qui est divisé par 3. Donc, si 117, 117, c'est égal à 39 fois 3, ou encore 13 fois 9. Donc, 117 n'est pas un nombre premier. Donc, la réponse est bien fausse. L'affirmation est fausse. Faux. Alors, pour n'importe quel nombre entier, n, n plus 2 au carré, moins n moins 2 au carré. T'as-donc, 8, 2, 8. n plus 2 au carré, moins n moins 2 au carré. On remarque une identité au marquable. Donc, ici, a, ici, b. Donc, a au carré, moins b au carré. C'est n plus 2, moins n, moins 2. n plus 2, plus n, moins 2. n moins n, 0. 2, moins moins 2, 2 plus 2, 4. 4. 2n, 6, 3, 2n. 4 fois 2, 8, 8n. Donc, ici, c'est bien un nombre qui s'écrit de la forme 8 fois n. Donc, c'est bien un multiple de 8. Donc, ici, c'est vrai. Donc, cette affirmation-là est vraie. Par contre, ici, c'est faux. On peut prendre n égale à 1. Donc, on aura 3 au carré, moins 1, moins 2, moins 1 au carré. Ici, on va trouver 9, moins 1, ça fait 8. Et 8 n'est pas un multiple de 32. C'est faux. Alors, il existe au moins un nombre entier paire, paire, supérieur à 7, divisible par 3, mais divisible ni par 9, ni par 4. Donc, ici, on peut prendre, ici, 36, c'est divisible par 9 et par 4. Divisible par 9 par 4, on peut prendre 42. 42, c'est 3, 14, 3, 3. 14 n'est pas divisible par 9, n'est pas divisible par 4. Donc, ce n'est pas divisible par 9, ni par 4, donc, est supérieur à 7. Donc, c'est un entier paire. Donc, ici, 42 convient. Donc, la définition est vraie. 4, donc 6, une x solution de l'équation x moins 7, x plus 4, égale à x moins 7, 16 moins 6. Donc, ici, x moins 7, x plus 4, égale à x moins 7, 16 moins x. On va passer ce terme-là de l'autre côté. Donc, moins x moins 7, x moins 7, x moins 7, plus 4, moins x moins 7, 16 moins x, égale à 0. Ici, on reconnaît, donc ici, on va devoir factoriser par x moins 7. Donc, ici, x moins 7, facteur de, x plus 4, moins 16, moins x, égale à 0. Moins 7. Donc, ici, moins par moins plus, donc 2x, plus 4, moins 16, moins 12, égale à 0. Donc, ici, on reconnaît une équation produit, soit x moins 7, égale à 0, x égale à 0, soit 2x, soit 2x, moins 12, égale à 0, 2x, égale à 12, x est égale à 6. Donc, il y a deux solutions, deux solutions, x égale à 7, x est égale à 6. Donc, ici, réponse, l'affirmation est fausse. L'affirmation est fausse. Alors, ici, un rectangle, grand L, non, petit L, grand L, l'R, c'est L fois petit L. Donc, ici, on va faire un autre rectangle. On va diminuer la largeur de 20%, donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,8. 0,8 fois petit L. On diminue la longueur de 10%, le coefficient multiplicateur est donc de 0,9, 0,9, grand L. Donc, ici, l'R, R, est égale à 0,8, petit L, fois 0,9, grand L. 0,8 fois 0,9, grand L, petit L. On connaît l'R du rectangle initial. 0,8 fois 0,9, c'est 0,72. En grand L, petit L. Et ça, c'est le coefficient multiplicateur d'une réduction d'une réduction de 100 moins 72, et là, 28%. Donc, ici, coefficient multiplicateur d'une réduction de 28%. Donc, ici, l'affirmation est vraie. Alors, dernière affirmation, on a un rectangle, une largeur, ici, on a le rectangle 1, il y a le périmètre P1, donc ici, largeur 6, longueur 9. Ici, R2, donc on a réduit de 20% la largeur, 0,8 fois 6, et 0,9 fois 9. Donc ici, on veut le périmètre P1, 2, fois 6, plus 9, 2 fois 15, 30, centimètre, P2, et bien, c'est égal à 2 fois 8,1, donc 81, donc 0,9 fois 9, ça fait 8,1, plus 4,8, on va trouver 25,8 centimètres. Ici, pour avoir le taux de diminution, le taux de diminution, et bien, ça va être donc P2 moins P1 sur P1, 300. ici, 25,8 moins 30 sur 30 fois 100. Ici, on va trouver moins 14%, donc il n'a pas diminué de 15%, mais plutôt de 14%. Donc ici, affirmation des fausses. 10, 2, 1,